À Montréal maintenant, comment un jeune studieux et bien entouré a-t-il pu se retrouver dans une poursuite policière qui lui a coûté la vie à seulement 14 ans? C'est la question que se posent les proches d'un des adolescents, mort jeudi après avoir vraisemblablement été impliqué dans deux fusillades. Mais avant tout, ils ont voulu se rassembler ce matin pour lui rendre hommage. Kevin Crane des marins. J'espère qu'il soit le dernier, qu'il soit la dernière victime. Le père du jeune de 14 ans qui a été tué dans un accident d'auto après avoir présumément tiré sur deux personnes la semaine dernière à Montréal est ébranlé. C'est une douleur qu'on... tu ne peux pas imaginer. Ma fille pleurait le demi-jour. La mère de Mehdi pleure aussi la mort de son fils. Il est né en Algérie et il est arrivé avec sa famille à Montréal à l'âge de 3 ans. Son père dit que son fils était un bon garçon. Il avait de bons résultats à l'école et il était un jeune sportif. Comment il était comme garçon? Dès qu'on a dit, c'est 4 ans, il était responsable. Le secondaire, c'était pas bien. Le syntaxe. Selon la famille, tout a changé lorsque Mehdi a commencé l'école secondaire. Il avait de mauvaises fréquentations avec des gens plus âgés. Cette année, il s'était battu à l'école, il a été expulsé. Son père dit avoir tout fait pour le garder dans le droit chemin. Pour un parent, d'enterrer son enfant, c'est pas l'ordre naturel des choses. Vous êtes supposé enterrer vos parents. Un leader de la communauté musulmane a pris la parole devant une vingtaine d'amis de Mehdi pour les sensibiliser au risque du monde criminel. Présentement, il y a un feu qui se propage au sein de notre communauté. Il observe que de plus en plus de jeunes se tournent vers la criminalité. Des familles sont inquiètes et demandent de l'aide. Beaucoup d'autres tragédies. On a perdu à peu près une vingtaine, trentaine de jeunes jusqu'à présent dans la communauté maghrébine et musulmane de Montréal. Ça doit arrêter là. Ça prend une réflexion concertée, je pense, de plusieurs acteurs dans le domaine. Ce sont des victimes, ces jeunes-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont des victimes. Le milieu délinquant s'en prend à eux à cause de leur innocence, à cause qu'ils ne savent pas c'est quoi le monde extérieur. Ils profitent d'eux. Mehdi avait deux frères et une sœur. Il était l'aîné. Le soir, avant sa mort, il a aidé sa mère à la maison. Il a quitté sans que personne ne le sache. La famille attend avec impatience les résultats de l'enquête. Elle veut l'enterrer en Algérie. Tout le monde qu'il aime. Tout le monde qui dit qu'il était le meilleur, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite qu'il meure à l'âge jeune, très jeune même. Kevin Crank, Demaret, TVA Nouvelles, Montréal.